aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai revendu mon app infinite backgrounds comment je me suis fait attaquer par des cyber pirates sur stripe et je vais vous parler de ma prochaine application allez c'est parti alors je vais essayer de lancer un nouveau format sur ma chaîne le vlog où je vais un peu vous raconter ce qui m'arrive dans mes aventures d'indymaker alors c'est vrai qu'aujourd'hui il existe journal d'un maker ma newsletter dans laquelle je partage et bien tout ce que je fais en termes de création d'application avec bubble.io je vous partage tous les processus mes réflexions quand j'en suis nouvelle app et je trouvais ça un petit peu dommage parce qu'aujourd'hui il ya à peine plus de 300 abonnés sur cette newsletter alors vous êtes bientôt quasiment 3000 sur cette chaîne et donc je me suis dit pourquoi pas vous raconter en live tout ce qui m'est arrivé ces derniers mois et donc notamment le lancement et la revente de mon application infinite backgrounds il n'empêche que je vais quand même continuer de publier sur le journal d'un maker c'est un format complémentaire donc si ça vous intéresse je vous mets lien en description alors tout commence en juin dernier lorsque je lance infinite backgrounds la toute première application que j'ai fait dans le cadre de ma newsletter journal d'un maker le but c'était créer une app en quelques jours de partager toutes mes réflexions de la lancer et puis voir ce qu'il en advenait alors comment j'ai trouvé l'idée à cette époque là en fait j'avais un gros problème était que je bougeais énormément entre paris et le sud de la france et du coup je n'avais pas toujours mon décor avec moi et vous c'était pas toujours évident d'avoir quelque chose de pro de quali que soit pour tourner des mini vidéo youtube des cours ou même pour faire mes coaching notamment dans le cadre de mon accompagnement de deux mois avec les entrepreneurs alors à ce moment là on entendait encore aujourd'hui d'ailleurs énormément parler des outils il ya tel que mid journée dali etc et du coup je me suis dit bah en fait je vais essayer de générer un fond paria un truc un peu cali plutôt que de le faire en 3d etc et puis je vais essayer de me faire un truc vraiment personnalisé pour que je puisse l'utiliser dans mes vidéos et dans mes visioconférences alors je sais faire de la 3d mais je me suis dit que ça allait être un petit peu compliqué je sais qu'à cette époque là j'avais entendu parler de squeezy qui faisait des décors en 3d la chaîne underscore qui a également un décor en 3d je trouve ça super quali et du coup une génération paria ça me paraissait être la méthode la plus simple et la plus rapide pour faire quelque chose de similaire alors étonnamment je me suis pas du tout tourné vers dali ou mid journée je suis allé plutôt vers un concurrent qui s'appelle leonardo.ai qui à l'époque venait de sortir et je me suis rendu compte qu'il était super puissant donc je me suis mis dessus j'ai commencé à faire quelques tests et là très rapidement je me suis rendu compte qu'en fait ouais je pouvais faire des décors qui était pro avec un rendu semi réalistique et des trucs vraiment très satisfaisant donc j'en ai fait deux trois et puis à un moment donné je me suis dit mais pourquoi pas en faire une app à ce moment là dans ma tête je me dis ok je réinvente rien je suis juste en train de faire une interface qui va envoyer le prompt à la place des personnes en revanche la vraie valeur ajoutée c'est que la majorité des gens 1 ils savent pas écrire de bons promptes et 2 ils ont pas le temps de chercher les bons promptes pour faire un décor personnalisé du coup quand on crée une sas un micro sas comme celui ci l'idée c'est d'avoir une vraie valeur ajoutée en tête donc moi je me suis dit je vais partir sur ce projet et ma véritable valeur ajoutée ça va pas être la génération paria parce que ça existe déjà le vrai valeur ajoutée ça va être de simplifier aux gens la rédaction du prompt et donc pour ça j'ai commencé à imaginer toute l'application j'ai commencé à imaginer un parcours utilisateur ultra simpliste où les gens ont juste à sélectionner à ce que tu veux de la verdure quelle couleur tu veux etc et en fonction des choix de l'utilisateur on va créer un prompt sur mesure qui va ensuite être envoyé à l'IA pour pouvoir ensuite récupérer le résultat et l'afficher à l'utilisateur donc honnêtement de l'idée en comptant la réflexion la réalisation de wireframes très rapide de quelques maquettes et la réalisation technique dans bubble ça m'a pris en tout entre quatre et six jours je sais plus exactement mais vraiment vraiment pas longtemps j'ai fait ça très rapidement je suis à droite au but j'ai vraiment éliminé tout le superflu donc là vraiment j'ai fait l'exercice de du vrai mvp le truc on veut juste récupérer la valeur essentielle qu'on veut pousser aux utilisateurs j'ai fait ce truc là et puis je les je les publie alors bien évidemment je les annoncés dans ma newsletter j'ai fait une vidéo youtube mais genre bien plus tard il ya quelques semaines j'ai fait une application qui permet de faire ça et puis j'ai attendu de voir ce qui se passait donc j'ai aussi lancé sur hacker news reddit etc j'en parle beaucoup dans ma newsletter vous pourrez aller voir ça c'était début juin et très rapidement je me suis rendu compte qu'il ya énormément de gens qui arrivaient sur l'outil mais genre vraiment énormément de gens et en fait je me suis rendu compte quelques temps plus tard que mon abbe elle était référencée sur des plateformes de référencement d'outils il ya et en fait je pense que c'est un coup de bol il y en a un une ou deux personnes une ou deux plateformes qui m'ont référencé et puis après bah tout toutes les autres plateformes ont suivi à ce qu'elle se copie les outils de leurs concurrents et donc elles copie-colle elles m'ont référencé partout et du coup ça m'a attiré un flux énorme d'utilisateurs à fin août j'étais à plus de 1000 utilisateurs donc ça c'était très bien maintenant l'intérêt d'une application comme celle là c'est de gagner un peu d'argent c'est de rentabiliser l'abonnement bubble et puis le temps qu'on y a passé donc j'ai mis en place un système de paiement one shot je voyais pas bien le comment j'aurais pu faire payer les gens mensuellement avec un abonnement c'est un petit peu bizarre on a besoin d'un fonds on n'a pas besoin de 10000 donc j'ai imaginé un système de crédit où on paye une seule fois on a un certain nombre de crédit donc on peut générer un certain nombre de background en haute qualité donc ce truc là je l'ai mis alors j'ai testé plein plein de choses je l'ai mis au début à 20 euros après je l'ai mis à 9 euros après à 7 euros après je l'ai remonté enfin bref j'ai tenté pas mal de trucs et puis début juillet la deuxième semaine de juillet je j'étais à la montagne avec avec ma femme et puis je vois des notifications stripe qui commencent à apparaître et là je me dis waouh attends c'est bizarre j'étais en coaching avec un élève en coaching bubble et là je vois mon téléphone qui commence à s'exciter et je vois un nouveau paiement un nouveau paiement un nouveau paiement je fais waouh qu'est ce qui se passe là en moins d'une heure même pas plus de 500 euros de chiffre d'affaires sur mon compte stripe qui tombe dans mon compte stripe incroyable donc moi super excité je me dis mais c'est génial ça y est ça enfin trouvé sa cible je regarde un petit peu le d'où viennent mes utilisateurs parce qu'entre temps du coup j'avais mis un système dans bubble pour voir d'où venaient les gens et je m'en compte qu'ils viennent d'un compte télégramme où je me suis dit bah ça doit être un compte télégramme dédié à l'IA il ya un gars qui l'a posté là tous les gens du compte télégramme y vont ça leur plaît et ils payent donc moi super excité trop content enfin bref et puis le en fin de journée en fin d'après midi me disent quand même un peu bizarre que d'un coup là comme ça il ya 500 personnes qui qui s'inscrivent sur mon app et qui payent alors que les derniers les derniers jours les dernières semaines avant il ya eu quelques paiements mais rien de rien d'incroyable et du coup je me dis ok c'est je vais creuser je vais creuser donc j'ouvre mon compte stripe alors il faut savoir que dans stripe il ya un système de de protection par défaut en fait stripe au moment du paiement il analyse d'où vient la personne l'adresse ip la géolocalisation l'historique de cette personne est ce qu'il ya déjà eu des des fraudes enfin en tout cas des plaintes contre ce compte client stripe est ce que la carte de crédit qu'utiliser elle est enregistrée en tant que carte produise etc il ya tout un tas de vérifications et je vois rien de particulier parce qu'il faut savoir que si le compte ainsi stripe estime que le compte qui est en train de payer est trop dangereux il bloque le paiement et là c'était pas le cas donc je me dis bon ok et pour autant les paiements continuent entre temps les paiements il continue d'arriver continue d'arriver et là je me dis bon c'est quand même un peu bizarre je vais regarder je vais aller creuser qui paye qui paye pour ces applications parce que moi dans le compte utilisateur j'étais allé assez vite j'avais pas énormément d'infos je demandais pas énormément d'infos sur sur mon app donc je commence à creuser et là je vois un truc qui me fait tilter et ça notez le vous pour vos prochaines applications je sais plus comment je tombe dessus je clique sur un gars au hasard je vois sa géolocalisation donc l'adresse de son ordinateur qui était en inde et je vois que l'adresse en tout cas de localisation de sa carte de crédit donc là où est ce qui a été émise la carte de crédit aux états unis donc on a deux géolocalisation différentes la personne qui paye n'est pas au même endroit que là où a été émise la carte alors c'est possible un homme d'affaires qui est en train de voyager qui paye mais je me dis c'est quand même un petit peu bizarre ça me met la puce à l'oreille je clique sur un autre de mes clients et là je me rends compte qu'en fait c'était que des personnes qui étaient soit en inde soit au pakistan soit en Russie et qui faisaient des paiements avec des cartes qui étaient émises aux états unis donc là je commence à flipper je me dis waouh là il ya vraiment un truc bizarre c'est quelque chose de c'est pas normal donc je fais des recherches très très vite je regarde je regarde je regarde et alors là je découvre plusieurs choses donc déjà que ce qui est en train de se passer sur mon application c'est bien des arnaques en fait ce qui se passe c'est ce qu'on appelle un chauffage de cartes en fait c'est des pirates informatiques qui venaient effectivement d'un compte télégramme mais du coup pas d'IA comme je l'imaginais mais de pirates et qui ont trouvé une application qui demandait pas trop de sécurité à l'inscription ça c'est une bonne leçon que j'ai apprise et donc ils se sont dit ben on va utiliser les cartes de crédit en tout cas les informations des cartes de crédit qui viennent d'être volées on va faire un premier paiement et on va voir si le paiement est bloqué si le paiement n'est pas bloqué ça veut dire que la personne qui s'est fait voler sa carte et bien fait pas attention à son relevé bancaire et donc on peut l'utiliser pour d'autres paiements c'est ce qu'on appelle chauffer une carte une carte de crédit alors attention c'est pas un cours sur le piratage je l'ai appris à mes dépens à ce moment là donc du coup je réagis très très vite il faut savoir que stripe quand il ya ce genre de ce genre de choses c'est à vous de déclarer le litige si vous ne le faites pas et que la personne qui s'est fait usurper sa carte s'en rend compte et fait opposition la banque fait remonter une alerte à stripe une demande de remboursement de la part de stripe stripe vous récupère les sous qui vous ont viré eux mêmes d'accord et en plus ils vous font payer des frais de dossier de je crois que c'est 15 ou 20 euros un truc comme ça sauf que moi des paiements j'en ai eu plus de 200 donc je vous laisse imaginer alors rembourser c'est vraiment c'est pas un problème mais 20 euros de frais de dossier par paiement à rembourser 20 euros x 200 bref j'ai commencé à flipper un peu donc très très vite j'ai annulé tous les paiements qui était frauduleux donc quasiment tous et là j'ai mis en place des règles donc déjà un sur mon application j'ai mis la double authentification j'ai renforcé les comptes clients j'ai demandé plus d'informations enfin bref j'ai renforcé pour que n'importe qui ne puisse pas se créer un compte très facilement pour tester une fausse carte si tu t'inscris sur mon app c'est que tu as vraiment envie de tester mon app ça c'est la première chose que j'ai faite et la deuxième chose que j'ai faite c'est au niveau de stripe j'ai mis en place des règles déjà j'ai payé pour stripe radar qui est un système qui permet alors on laisse une commission en plus mais il ya plus de sécurité il ya de l'IA pour justement checker les paiements etc c'est que je ne plus sécurisé et j'ai mis en place des règles de paiement qui est que si la personne la géolocalisation de la personne n'est pas la même que l'émission de la carte on bloque le paiement j'ai également alors je sais pas si c'était la bonne chose à faire mais j'ai également bloqué tous les paiements qui venaient un de pakistan russie pour éviter ça et donc j'ai mis ça en place dès le lendemain matin et depuis en tout cas les mois après j'ai plus rien eu donc j'étais assez rassuré alors j'ai eu des paiements quand même mais j'ai rien eu j'ai pas une nouvelle tentative et donc ça c'était un petit peu le les petites sueurs froides quoi voilà bref l'été se passe et cette application c'était le but n'a jamais été d'en faire un truc énorme j'avais quelques idées pour l'améliorer je voyais que j'avais quelques paiements quelques clients mais l'idée prenait pas vraiment et en même temps c'est un peu évident la plupart des gens qui s'intéressent à l'IA ils sont capables d'aller faire des promptes il aurait fallu aller beaucoup plus loin avec de la prévisualisation des backgrounds en situation réelle il aurait fallu aller beaucoup plus loin dans l'éditeur pour pouvoir permettre de personnaliser hyper finement de pouvoir ajouter des logos dynamiquement le logo de l'entreprise etc enfin bref il y a pas mal de choses à faire mais moi c'est vrai que c'était plus une première application pour m'échauffer pour lancer cette fameuse newsletter journal d'un maker donc je me suis dit je vais essayer de la vendre en plus un bah ça fait une belle sortie pour cette application une belle expérience pour moi et deux ça fait un beau sujet à raconter dans ma newsletter où je vais pouvoir expliquer comment ça s'est passé il se trouve que début septembre je l'ai vendu et là maintenant je vais vous expliquer comment tout ça s'est passé alors comment ça se passe quand on veut vendre une application il y a deux principales méthodes on va dire déjà on parle autour de soi on parlait à son réseau aux personnes qui seraient susceptibles de pouvoir acheter cette application donc moi c'est ma chaîne youtube mais également ma base d'email que j'ai à travers mon activité donc ça j'ai envoyé un message j'en ai parlé en disant voilà je cherche à la vendre et j'ai également référencé infinite background sur différentes plateformes qui sont dédiées à la revente d'applications donc notamment j'ai mis sur micron.io et acquire.com qui sont deux plateformes très reconnues dans le milieu alors il faut savoir que micron est beaucoup plus petit que acquire donc c'est simplement de la mise en relation les acheteurs payent un abonnement pour pouvoir voir les listings et ensuite on est mis en relation quand quelqu'un est intéressé par notre app pour ce qui est d'acquire il faut savoir qu'ils prennent une commission si jamais l'application est vendue donc c'est quelque chose à avoir en tête alors je vais rien vous cacher moi je l'ai vendu à une personne de ma communauté qui était très intéressée de la reprendre moi ça me faisait plaisir de le faire une passation à quelqu'un qui me suivait j'ai pu vraiment lui expliquer lui donner des tips pour améliorer la plateforme prendre le temps de lui expliquer mais j'ai eu pendant quelques semaines pas mal d'échanges sur acquire.com avec des acheteurs potentiels qui venaient de tous horizons et de tout continent acquire.com c'est vraiment bien fait il faut s'inscrire il faut donner pas mal de preuves du trafic des revenus on peut connecter stripe il y a pas mal de choses à faire pour pouvoir mettre en avant son application sur sur le site et ensuite quand quelqu'un est intéressé par notre listing il nous envoie une demande avec un agreement à signer et à partir de là vous pouvez chatter avec lui et essayer de vous mettre d'accord sur un prix alors lorsqu'on vend une application comment fixer le prix alors honnêtement c'est rien de mirobolant moi je l'ai vraiment pas vendu très très cher j'ai atteint à peine les quatre chiffres le but c'était pas de le vendre très cher et de toute façon j'avais pas fait énormément de chiffre d'affaires avec donc c'est difficile quand vous n'avez pas de chiffre d'affaires de faire un multiple du MRR ou un multiple du revenu global il faut trouver quelque chose à valoriser sur son application pour pouvoir la vendre donc moi j'avais quand même une grosse base d'utilisateurs après l'avoir nettoyé de tous les pirates et les comptes un petit peu suspect donc j'avais quand même plus de mille personnes qui étaient inscrits sur l'application donc ça faisait plus de mille personnes qui potentiellement aurait pu acheter un nouvel abonnement ou en tout cas un nouveau produit proposé par cette app donc c'est ça que j'ai valorisé pour la revente de l'application je l'ai revendu à quelqu'un de mon audience donc ça s'est passé de mano à mano mais comment ça se serait passé si je l'avais revendu sur acquire bah ça tombe bien parce qu'en fait j'ai revendu un autre de mes business quasiment au même moment à peut-être deux semaines d'intervalle qui était une plateforme un blog et aussi une chaîne youtube dans le développement de jeux vidéo ça a été quelque chose que je faisais avant ça a été un des business d'ailleurs on va faire un truc marrant la première personne qui trouve la chaîne youtube que j'avais et que j'ai revendu depuis elle gagne une heure de coaching bubble avec moi mettez vos réponses en commentaire et je sélectionnerai la personne qui a gagné bref tout ça pour dire qu'au même moment j'ai vendu cette plateforme et là par contre ça s'est pas fait comme avec infinite background où c'était par email on a fait un call j'ai envoyé une facture et ça s'est passé comme ça non quand vous revendez une app à quelqu'un que moi là en clans c'était un business mais une app que vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas qui peut être à l'autre bout du monde il faut passer par ce qu'on appelle un intermédiaire de confiance un tiers de confiance alors la plateforme la plus connue aujourd'hui sur le net ça s'appelle escro alors comme son nom ne l'indique pas c'est une plateforme qui est totalement sécurisée et qui permet justement de vendre des biens alors que ce soit digitaux ou physiques sur internet et eux ce qui se passe c'est que ils assurent la liaison de bout en bout entre le début de la transaction et la fin de la transaction comment ça se passe vous mettez vos informations de connexion enfin toutes les choses utiles qui vont permettre de transmettre la propriété à l'acheteur eux les conservent ensuite l'acheteur lui verse les fonds sur la plateforme la plateforme retient les fonds une fois que la plateforme a retenu les fonds elle vous envoie un message elle vous dit ok vous pouvez envoyer les codes d'accès etc à l'acheteur l'acheteur doit ensuite confirmer qu'il a bien reçu tous les codes et tout le nécessaire pour reprendre l'application le site et une fois que ça c'est fait et que le l'acheteur a bien dit oui j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin et bien la plateforme relâche les fonds et vous les verse alors il faut savoir que moi dans mon cas l'acheteur a jamais confirmé qu'il avait bien tout reçu enfin il me l'a confirmé par email mais il n'a jamais fait la démarche sur la plateforme faut savoir que c'est assez bien fait parce qu'au bout de sept jours à partir du moment où vous avez dit j'ai envoyé les codes à l'acheteur et bien l'acheteur a 7 jours pour confirmer ça s'il le fait pas escroc considère que c'est ok et vous verse les fonds donc il n'y avait pas eu de problème je pense que si j'ai vraiment la personne avait trop tardé je l'aurais relancé ce serait bien passé mais toujours éthique il n'a pas fait dans le temps imparti et donc escroc m'a directement versé les fonds avec une toute petite com je crois que c'était 5% si j'ai pas de bêtises enfin c'était vraiment pas énorme pour rassurer la sécurité de la transaction et donc ça c'est quelque chose qui est vraiment sécurisant quand on connaît pas trop et en tout cas si je dois demain revendre une nouvelle application je passerai par cette forme alors c'est pas du tout sponsorisé mais je sais qu' énormément de gens passent par par ce système parce que ça simplifie énormément les échanges ça permet de ne pas avoir à faire confiance aveuglément à quelqu'un et donner le travail de plusieurs mois plusieurs années à un potentiel acheteur frauduleux alors tout ce que je viens de vous raconter je l'ai déjà mis par écrit dans ma newsletter vous pouvez aller la voir vous pouvez consulter les différents les différentes éditions que j'ai mis qui vont peut-être aller un peu plus dans le détail et vous montrer à chaque semaine où j'en étais dans ma tête et comment j'avançais et je pense que si vous êtes en train de développer une application vous avez envie de développer une application ça peut vraiment vous aider alors après je vous passe mes tentatives j'ai lancé une autre app qui s'appelait gummy qui a lamentablement échoué mais bon c'est pas grave ça arrive et puis en fin d'année j'ai été pris par d'autres projets notamment sur la masterclass bubble à mettre à jour pour créer de nouveaux modules j'ai eu pas mal d'élèves en coaching sur mon accompagnement de moi donc j'ai été pris par ces autres choses mais la grande nouvelle à vous annoncer je travaille sur une nouvelle app cette fois ci sera vraiment sur un modèle sas j'ai vraiment hâte de vous en parler alors j'espère que cet épisode en mode vlog vous plaît parce que je prépare également un vlog sur la création de cette nouvelle app je me filme un peu tous les jours pendant que je développe pendant que je réfléchis je vous parle vous allez voir ça change de d'habitude donc si ça vous plaît encore une fois mettez le moi en commentaire ça me poussera à faire d'autres vidéos de ce type en plus des tutos bubble en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de vous partager de vive voix comme ça avec vous sans trop de montage et bien mes expériences j'espère que ça vous aide notamment la partie sur la cyber cyber attaque sur stripe si ça peut vous aider à éviter de gros ennuis tant mieux sur ce moi je vous dis à très bientôt on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos allez salut au fait si ça vous plaît n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il ya encore 75% des gens qui regardent qui ne le sont pas alors abonnez vous allez salut